Question 30. Quelles sont les valeurs inadmissibles, non permises, de sinθ cosθ sur 1 moins sin²θ dans l'intervalle de 0 à 2π inclusif? OK. Bon. Comment est-ce qu'on s'attaque à ça? Première chose, c'est quoi les valeurs inadmissibles? C'est les valeurs où le dénominateur ici, cette partie-là, est égal à 0. Bien, quand est-ce que le sin²θ est égal à 1? Alors, 1 moins 1, c'est 0. Donc, quand est-ce que sin²θ est égal à 0? Bien, là, on va regarder dans le cercle unitaire. Et ici, on sait que dans un triangle quelconque, admettons, le sin, c'est la longueur dans notre cercle unitaire. C'est la longueur, la hauteur, ici, de là à là. Donc, quand est-ce que sin²θ est égal à 1? Bien, c'est quand sin, quand la racine de sin²θ est égal à 1. Bien, 1 fois 1, c'est 1. Donc, c'est quand la valeur de, quand est-ce que la valeur de sin²θ est égal à 1 ou moins 1, parce que c'est carré, ça va éliminer le négatif. Donc, quand est-ce que la valeur va frapper 1, c'est là, en haut, et là, on bat. Alors, là, on parle de, on commence ici à 0 degré ou 0 radian. Et on monte, et on fait ici à pi sur 2, pi, c'est pas là, et ici à 3 pi sur 2, et 2 pi. Bon, donc, dans le tour complet, parce que notre domaine ici, c'est de 0 à 2 pi inclusif, les valeurs possibles, c'est ici, lorsqu'on a le sinus qui est égal à 1, sinus² est égal à 1, 1 moins 1, c'est 0, donc c'est indéfini. Et ici aussi, à 3 pi sur 2, sinus de ça, c'est moins 1, moins 1 carré, c'est 1, et 1 moins 1, c'est 0, donc c'est pas permis. On peut aussi valider tout ça ici, Desmos. Et tout ce qu'on a besoin de faire là, pour bien comprendre, c'est, on va prendre la partie de l'équation qui nous donne, qui est dans le dénominateur, et on va faire la courbe de ça, y est égal à 1 moins sin carré x. Notez bien, c'est pas mal difficile de taper les thétas ici dans Desmos, donc c'est plus simple juste de mettre un x comme variable. Une fois qu'on a ça, on voit ici la courbe. Ce que je vais faire, par exemple, là je vois bien, mais notez bien que j'ai ajusté 2-3 choses dans Desmos. Ici, j'ai ajusté pour qu'il commence tout à fait à gauche ici, et un maximum de 7. 2π, c'est 6.28 à peu près, donc 7, ça me donne un peu d'espace ici à droite, donc ça me donne le domaine que je veux regarder d'une façon. Et ici, j'ai mis les pas de π, ok? Alors ça, ça se trouve ici dans ton clavier, ici en bas, ok? Alors, une fois qu'on a ça, bien sûr c'est en radian, parce qu'on parle de π radian, et là je vois mon affaire. Si je clique maintenant sur la courbe, je vois les points où ça touche ici, les points des abscisses, et bel et bien j'ai mon π sur 2 et 3π sur 2 comme option. Ça, c'est les deux points où la valeur de 1 moins 5 carré x est égale à 0. Alors ça, c'est les valeurs non permises. Je reviens ici. Quelles sont les valeurs? Alors, j'avais dit π sur 2 et 3π sur 2. La réponse, c'est D. ... ... ... ...